Salut ! On reprend ce matin la série avec le docteur David Jacobs à propos de l'hybridation de l'humanité ou des hybrides parmi l'humanité. Et après un bon quasiment quart d'heure d'encart, multiples et personnels, en rapport avec le sujet, mais pas en rapport avec la conférence du docteur Jacob, j'étais parti en fait du moment où il parlait de l'invasion de 1942 sur le champ de l'Est où on avait attribué aux Japonais l'arrivée de ces engins spatiaux nocturnes qui n'avaient pas lâché une bombe alors qu'on avait tiré sur eux jusqu'à 1500 obus me semble-t-il, enfin en tout cas 1500 obus, j'ai pu dire 4500, j'ai dû abuser, je crois qu'on ne saura peut-être jamais. Ce qui était sûr c'est que le lendemain tout le monde avait une opinion différente et que les journaux ont réussi à dire que c'était neuf ballons dirigeables qui avançaient en formation. Et donc il est bien clair que ça devait être un type de phénomène ovni parce que sinon 1500 cartouches, on va t'en dire, ça en aurait bien descendu un ou deux. Donc ça aussi on l'avait pris en fait. Il est écrit que tous les aliens ont les capacités neurologiques de contrôler les humains et que c'est une condition sine qua non d'après lui pour qu'il puisse y avoir des abductions. Toutes les communications à bord sont télépathiques, ils peuvent faire voir ce qu'ils veulent aux gens et les gens sont convaincus que c'est la réalité de ce qu'ils voient. Ils peuvent faire penser ce qu'ils veulent aux gens et même faire ce qu'ils veulent. Il compare le phénomène alien au niveau de sa force de travail et il dit que toute personne qui serait impliquée dans un phénomène d'abduction est un membre possible de son équipe de travail. de la contingence qui s'en occupe de... Comment on va dire ça pour les militaires ? Pas le côté administratif ? C'est quand on considère un événement sous toutes ses formes possibles. Autant les communications que le transport de troupes, que leur hébergement, que leur matériel, que tout... Et dans cette force de travail, dans cette workforce, dans ce contingent professionnel, il va distinguer des insectoïdes. Il va y trouver des grilles, des grands et des petits, des reptaliens. Il appelle ça comme ça parce que c'est des aliens reptiles. Comme un sectalin, c'est un secte alien. Donc, insectaline, reptaline, donc des reptiles, des hybrides. Donc, je suppose, des hybrides insectes humains, reptiles humains et peut-être même insectes reptiles. Oui, parce que toutes ces espèces-là ont aussi été créées, a priori, par une autre espèce qui s'est elle-même amusée à faire de l'ingénierie génétique pour envoyer plus loin des avant-postes d'explorateurs, on va dire, et puis de colonisateurs en général. Et donc, dans l'équipe, ils vont aussi trouver des abductés qui ne sont pas là de leur plein gré. Ils travaillent tous dans le même but et ils font tous la même chose. tous dans le même but. Donc, il va caractériser chacune de ces parties en disant à propos des insectes qu'ils sont les leaders, qu'ils donnent les ordres et tous les autres les prennent et les reçoivent et leur obéissent. Ils peuvent répondre à plus haut qu'eux, plus haut passé qu'eux. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas tellement de preuves de ça. Je vais faire un petit encart. Chez Corrado Malanga, il me semble, qu'ils étaient remontés dans la chaîne hiérarchique, si on peut dire, jusqu'à tomber, alors après, les reptiliens qui l'avaient placé au même niveau, voire au-dessus des insectes, mais bon, on n'est pas à ça près. Il y avait des grands blancs roux avec six doigts et il y avait l'houché à la fin, la lumière, et il y avait aussi Orusra qui était un mix entre deux espèces aliennes, une qui avait un corps et on va dire pas d'intellect, mais ce n'est pas l'intellect dont il parlait, pas d'âme ou pas de spirituel, pas d'intellect. Et l'autre, l'inverse, ce qui fait qu'ils se sont associés, l'un fournissant le support à son intention et l'autre étant un support maintenant animé d'une intention. Et voilà. Et tout ça, ça a amené déjà assez haut dans la pyramide. Je pense qu'au-dessus, il pourrait y avoir encore, d'après ce que pense et suggère Wes Penrey qui continue ses travaux, dont il va falloir que je m'y remette à traduire ce qu'il a fait. Au-dessus de celui-là, il y avait donc eh bien Enki, Enki qui prend un peu toutes les places. Enki et un autre, peut-être son père, peut-être son frère, avec lequel ils interchangent leur place et leur rôle et les réincarnations successives et successives. C'est une version qui m'avait été donnée d'approcher aussi il y a quelque temps où on parlait du triolet des deux frères et de la soeur, de la demi-soeur qui était tombée amoureuse une fois de l'un et puis qui s'était retrouvée aussi à fréquenter l'autre plus ou moins volontairement. C'est-à-dire que l'autre, il y a des fois où il ne demande pas tellement la permission ou il triche, il trompe. Et ce qui avait expliqué par la suite les rancœurs de celui qui s'était retrouvé abandonné et que tout ce phénomène-là se reproduisait de multiples manières fractales légèrement mais aussi dans le temps. Et à chaque fois, les personnages se réincarnaient et se retrouvaient dans la vie comme ça, dans des positions qui étaient interchangées mais qui reproduisaient ad vitam, si on peut dire, ce phénomène de bisbille entre eux et donc ce qui entraîne des affrontements entre eux et affrontements par proxies interposées. Les proxies étant les clans humains que chacun d'entre eux s'était associé, affilié ou avait sous sa coupe. Fin de l'ocard. Et on reprend avec nos insectes à l'insectalines, ou insectalines, on va dire, nous, et qui dit que ce n'est pas eux qui adoptent, qui abductent les gens, ils donnent les ordres, ce sont d'autres qui s'y collent. Voilà un petit schéma d'un insectalin qui sera donc, là, ce n'est pas les oreilles de Mickey, c'est censé être ses yeux. Maintenant, est-ce que Mickey ne serait pas une allusion cachée ? Au-delà du fait que Mickey, ça s'écrit un petit peu comme Mikey, Mikey signifiant ma clé, comme pris ici, si on peut dire, dans le sens de clé de compréhension. Mikey. Et son chien qui s'appelle Dingo. et sa femme qui s'appelle Winnie, celle qui veut. Et, ouais, ouais. En plus de tout le côté sordide qu'il a inclus dans ses dessins animés, il y a, dans les scénarios, un stratagème, on va dire. Enfin, c'est un encart sur Walt Disney. Et, donc, là, il y a une différence en général entre les insectoïdes fourmis et les mantis qui, n'ont pas les mêmes antennes, pas les mêmes mandibules, qui sont habillés en général avec une cape, qui peuvent être finalement dans la hiérarchie a priori peut-être au-dessus. Ceci dû à la cape, ça doit être gênant, la cape. Et si ce n'est pas eux qui bossent en général, c'est aussi parce qu'ils sont immenses, les insectoïdes. Ils font entre 2 et 3 mètres, il me semble. Donc, en général, c'est trop bas de plafond chez nous. Alors, ils supervisent les procédures. De temps en temps, ils font un truc aux abductés. Je veux dire, directement sur le corps de l'abducté une fois qu'il est là en place. Mais enfin, généralement, c'est eux les responsables. C'est ceux qui ne sont pas en charge, comment on dit. C'est qui le boss ? C'est qui le boss ? C'est un affreux gag qui sort d'un film. Le mec, il tue tous ceux qui disent c'est moi le boss, c'est moi le responsable jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise c'est vous, c'est vous, c'est moi, moi je ne connais pas. Donc, c'est Katrina Wilson qui a dessiné ce schéma. Il dit que c'est sûrement pas correct, mais enfin, c'est une approximation. Donc, des membres très très fins, un corps très fin et une tête style de menthe religieuse, mais donc avec les différenciations que je vous ai dites. Les dites différenciations, je tire ça de l'opinion de Simon Parks qui peut être remis en cause à certains propos, notamment parce qu'il est encore interviewé par Kiri Cassidy qui elle-même en ce moment a beaucoup d'attaques parce que parmi celles et ceux qu'elle présente, il a des gens dont on remet en cause l'intégrité. Je ne veux pas rentrer dans le débat là. Enfin, c'est une journaliste, elle interview des gens, après les gens mentent ou pas, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de sortir la vérité. Ceci dit, elle est née sur une base militaire et peut-être qu'ils ont un contrôle mental sur elle, peut-être. Elle s'est peut-être refait abductée comme nous tous. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un truc à voir si on s'est fait abducter. on aurait sur l'intérieur du mollet, là, vous voyez, à peu près, comme une tâche de cigarette au niveau du tibia car il paraîtrait que ce serait un endroit d'où ils font des biopsies. Le mollet gauche ? Je ne sais pas. Oui, j'en ai une. Ça devrait m'affoler, peut-être. Ah non, je suis sûr qu'il ne doit pas tellement apprécier ma voix à bord. Quelque chose me dit ça ? Je ne sais pas, je suis peut-être prétentieux. Je peux vous dire que quand je passe sur le billard au bout de 2-3 fois, parce que c'est arrivé que ce soit 2-3 fois successivement, ce qui n'arrange pas votre étage, je vous le dis. le chirurgien ne m'a pas. Non, pas possible. Parce que avant que je m'endorme, il faut du temps et parfois je me réveille au milieu. Là, c'est moi qui rigole moins. Mais bon. Ils ont même fait des observations bizarres un jour. Et en plus, c'est un phénomène insupportable. Ils ne vous disent pas ce qui s'est passé alors que ça vous concerne au plus au plus près. Ils ne vous disent pas. Et j'avais eu par le biais d'une infirmière qui était un peu ma copine, le fait qu'ils avaient écrit comportement étrange durant l'anesthésie. Comportement étrange durant l'anesthésie. J'aurais bien aimé qu'ils filment parce que c'était un peu que tout le monde n'avait pas son portable à l'époque. Voilà. Fin de l'encart qui, vous m'excuserez, me concernait ce coup-ci. Je peux en parler parce que là, au moins, c'est la première main. Bien, ensuite, il y a les reptaliens. Les reptiliens qui sont surestimés, surconsidérés, surpensés et qui ne devraient pas être autant pris en considération d'après David Jacquin. Si j'ai bien traduit, il y a un ou deux mots que j'ai un peu loupés. Enfin, vous avez compris qu'a priori, on les met toujours au milieu alors qu'ils ne voient pas y être. Les gens leur attribuent une aura de peur et de menaces. Ils en ont peur et ils ne veulent vraiment pas avoir affaire à eux. Donc là, ils se rappellent comment réagissaient ces patients et les patients étaient vraiment tétanisés, paniqués. Ils ne voulaient rien avoir à faire. Ils avaient peur de tout et s'ils leur demandaient mais est-ce qu'ils qu'ils étaient en train de vous faire quelque chose ? L'autre, ils disaient non, non, mais je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, il y a là de manière évidente un effet psychologique, un effet sur notre système émotionnel incontrôlable. Donc, un effet sur les glandes centrales. La glande du traumatisme, je ne me rappelle plus son nom, c'est un joli nom pourtant. C'est un peu derrière la pinéale, me semble-t-il. Bon, ce n'est pas très grave et ça nous met le système en overdrive et on ne peut plus rien contrôler. On est en mode panique, va-t-on dire, et on n'arrive même plus à réfléchir. Mode panique pendant un incendie, 8 personnes sur 10 se retrouvent dans la rue avec la brosse à dents. Ils ont pénétré dans leur chambre, ils ont pris le truc le plus important à sauver avec eux-mêmes et ils se retrouvent dans la rue avec la brosse à dents. Donc, ils n'oublient pas le tube de Fuor. Donc, ils nous mettent la deux photo de reptaliens. Comme quoi, il y en a d'autres qui font des gags. Alors ensuite, on a les gris qui pourraient être des hybrides. Encar, d'après les études de Linda Moulton-Hove, oui, il y a des gris qui sont gris d'eux-mêmes et il y en a d'autres qui sont des hybrides et notamment, il y a les parents, enfin, les Anunnaki sont quelque part plus ou moins des gris hybrides entre, je ne sais plus, je ne sais plus, mais en tout cas, il y en a qui ont des yeux reptiliens ou de chats. Il paraît que les grands blancs aussi, sont une espèce hybride entre des gris et, je ne sais plus, peut-être des humains. Enfin, bon, voilà, je reviendrai là-dessus. Un de ces quatre, de toute façon, pour l'instant, c'est des hypothèses. Des fois, on chipote un petit peu à déterminer lesquels sont, comment et qu'est-ce qu'ils font, mais bon, globalement, tant qu'on n'a pas été présenté face à face, ça n'a pas quant à t'intérêt. C'est pour la petite histoire, quoi. C'est pour avoir des idées et des histoires qui s'échafaudent et s'enchaînent de manière assez logique. On essaye d'avoir ces précisions-là, mais bon, ce n'a pas grand intérêt. Donc, il analyse un petit peu l'anatomie des gris. Il dit, bon, ils ont deux grands yeux noirs, oui, ils ont deux oreilles, enfin, ils ont deux trous auditifs, va-t-on dire, oui. ils ont aussi deux trous pour le nez, vous voyez, et une fente comme bouche. Bon, et là, ils n'aiment pas parce qu'ils ne respirent pas, ils ne mangent pas, ils n'ont pas de larynx, ils n'ont pas de dents, ils ne parlent pas, ils communiquent télématiquement. Pourquoi donc aurait-il besoin d'une bouche ? Et d'un nez. Donc, ils pensent que ça doit être des hybrides. On ne voit pas les gris sous forme d'enfants ou de bébés. Et on ne voit pas non plus de vieux gris. On voit des vieux rouges, mais pas gris. En plus, ils n'ont pas d'organes génitaux. Alors là, c'est sûr. Là, je vais vraiment devenir tout rouge. Oui, d'ailleurs, il vient de dire, on ne les voit pas vieillir comme lui. comme lui-même ou comme moi, a priori. Nous ne savons pas comment ces êtres sont créés. Enfin, si, on le sait plus ou moins puisqu'il y a plein de gens qui ont dit qu'ils avaient vu les tubes à essai. En fait, même avec tout ce nombre d'années, on ne sait pas vraiment de quelle manière ils sont créés. Ils arrivent au jour. Donc, il dit, il doit y avoir une infrastructure puisqu'il y a des milliers de gris. Oui, il y a une infrastructure. Moi, je pense qu'il est un peu prétentieux sur ses capacités à connaître tout ce qui existe. Je suppose. D'ailleurs, une des choses les plus étonnantes en général, c'est que les ovnis en question, tous ces gens qui disent « bon, il avait 10 mètres quand je me suis approché, quand je suis rentré dedans, je suis rentré comme dans un gymnase. » il y a là une opportunité pour offrir des volumes qui ne sont pas décrits à l'extérieur à nos yeux humains. En plus, je suppose qu'il ne connaît rien en clonage. Et un clone, il arrive à une certaine… d'après les dernières données, ils peuvent créer un clone qui va naître, si on peut dire, à l'âge qu'ils veulent. Et ce clone a, par la suite, vieilli excessivement rapidement et se détériore aussi rapidement. Enfin, là, on parle d'après les données du docteur Apéter-Béter qui, à propos de ces robotoïdes synthétiques et autres clones des années 70, n'avait pas une durée de vie excessivement longue et donc se dégradait rapidement. Dès qu'il se dégrade, je pense qu'il ne doit plus être fonctionnel non plus. Et donc, il est éliminé. Soleil vert. Donc, il y a quand même des grilles qui ont été dessinées sans bouche et quasiment sans nez non plus. Mais en fait, l'abducté qui a dessiné ça disait qu'il dessinait comme ça parce qu'il ne met pas leur bouche. Oui, je rends nez là, on ne va pas le faire. Bon, il dit qu'il a eu les yeux à peu près bons, sauf que moi, là, je rajouterais que ça, ça me rappelle les yeux qui sont plutôt ronds qu'en amende. Ils sont allongés, mais ils sont plutôt ovoïdes, on va dire. Et donc, à ce moment-là, on serait plutôt près des PGLF, des formes de vie programmables qui ont été créées, en tout cas par les Anglais, dans leur DEMS, Deep Underground Military Base, c'est-à-dire base militaire profondément enfouie sous terre, secrète, et dont ils ont admis avoir fait, non, ils n'ont rien admis au niveau des grilles, ils ont admis avoir fait des hybrides humains-animals dans ces bases. Il y a quelques années de ça, je dirais, moi, 2011, 2010, 2011, j'avais lu un article. Et puis ensuite, encore une catégorie à propos des hybrides, donc, à tous les niveaux, des hybrides jeunes, ados, adultes, des humanoïdes, des humains, et des hybrides. Hybrides est un mix entre humains et hybrides. Voilà quoi, il ne veut oublier personne. Donc, il y a des stages d'hybridation où l'hybride paraît quand même assez chelou. On a le niveau infantile, premier jour. Il y a des humanoïdes humains qui ressemblent aux humains, mais leur cerveau est très différent. D'ailleurs, il va les appeler les hybrides. Et comme il estime que ce sont ceux qui vont vivre parmi nous, il a choisi le mot hybride pour les différencier de tous les autres. Il précise qu'au coin des yeux de ce bébé hybride, il y a du blanc. Il n'a pas l'œil tout noir ou d'une couleur unie. Il y a du blanc. C'est un petit peu comme chez nous. Voilà un schéma d'une fille hybride au début. Et bien, voilà, d'où vient l'inspiration de South Park, je suppose. Pour lui, la tête est trop grosse pour le bruit, pour le reste du corps. Et donc, il ne pourrait tenir debout. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas forcément la même structure et qu'à priori, ils ont une autre manière de réaliser la matière dans notre 3D. Ils ont une structure comme le poulpe qui peut être souple et rigide et beaucoup plus de force que nous. Donc, je ne sais pas si on peut leur attribuer les mêmes besoins de résistance mécanique qu'à nos corps. Il dit qu'ils ont été créés pour vivre parmi les humains et qu'ils sont humains de toutes les manières sauf à propos d'un trait de morphologie à priori, difficilement perceptible. Il dit qu'il y a une très légère différence entre ces hybrides et les humains. Très légère. Moi, je pense que ça doit se percevoir surtout au feeling à la vue pour ceux qui ont une vue exacerbée. à-t-on dire. Mais sinon, c'est au feeling. Au feeling parce que de la même manière que les reptiliens provoquent une aversion incontrôlable chez nombreux abductés, ça doit toucher à ce domaine-là de perception qui fait qu'il y a un truc qu'on sent qui est un truc bizarre mais on ne peut pas déterminer quoi. Au bout d'un moment, on se demande si ce n'est pas nous qui le sommes. En fait, la différence, c'est ça. C'est qu'ils peuvent nous contrôler tandis que nous, on ne peut pas leur les contrôler mentalement. En fait, ils ont vis-à-vis de nous la position qu'aurait un hypnotiseur qui arriverait à vous mettre en trance sans que vous en rendiez compte. Intéressons-nous maintenant à ce que fait vraiment la force de travail invasive. Alors, elle fabrique les hybrides. Elle fait les combinaisons entre les matériaux génétiques humains et aliens. Elle s'occupe du bien-être des hybrides à bord des ovnis et sur Terre. Et elle leur procure des habits, de la nourriture et tout ce qui a besoin pour la vie des hybrides. Il dit qu'il doit y avoir toute une catégorie de personnel qui s'occupe des hybrides au niveau nourriture effectivement et au niveau aussi de leurs besoins. Un bébé hybride a besoin d'aller aux toilettes. A priori. Et il dit qu'on n'en a aucune idée de ce qui peut se passer, qui s'en occupe, comment ça s'organise. Donc, il dit en général, il y a quelques exceptions, mais il n'y en a pas assez pour qu'il puisse en parler. Donc, il y a du personnel qui est employé à l'extraction de sperme et qui s'occupe de l'interface neurologique avec l'abducté pour donc ses créations d'hybrides par la suite. Et il dit que le gris, par le biais de l'interface du nerf optique, donc en plongeant ses yeux dans les nôtres, arrive à pénétrer dans notre cerveau jusqu'au poste de commande de n'importe quelle fonction qu'ils veulent nous faire faire. Ils nous font penser ou faire ce qu'ils veulent à partir de ce moment-là. Il y a aussi les spécialistes dans les procédures gynécologiques, toujours pour la production d'hybrides aussi. Ils s'occupent du mix entre le sperme et les ovules et ils rajoutent quelque chose que lui appellerait de l'ADN alien. Sans même comprendre comment est-ce que ça se passe, sans même savoir si les aliens ont de l'ADN. C'est donc une hypothèse qu'ils posent. Enfin, ils posent une hypothèse. C'est ce que tout le monde a dit, tous les hypnotisés en hypnose régressive ou en méditation profonde, en transméditation profonde, en QHTT ou HT, disent ça quand eux-mêmes demandent ce qu'on leur a fait, ils ont dit on vous a remis un ovule qui était fécondé et puis bon voilà, la personne le porte pendant quelques mois et en général la veille de l'avortement, si elle a décidé un avortement, elle se refait abducté et elle arrive à l'hôpital avec le ventre vide. Elle a donc terminé la conception de l'hybride au sein d'elle-même et la suite de sa croissance se fera à bord du vaisseau par la suite en encart, je rajoute qu'en général il y a une ou deux abductions de la personne mère à qui on remet le bébé l'espace d'un instant dans les bras de façon à ce qu'il se crée un contact qu'on va dire au niveau énergétique subtil surtout. Il paraît que c'est nécessaire pour la bonne croissance psychologique de l'hybride. Bon là, il fait un petit encart en disant que vous avez vu toutes ces possibilités de scénarios qui existent vous n'y avez jamais pensé auparavant mais moi j'y avais pensé parce que je suis étrange et ben non on va le rassurer on va le rassurer mais bon il fait partie de la vieille école écologique où à l'époque ils considéraient que le côté toliboulon ils n'arrivaient pas à imaginer qu'il se passait autre chose derrière. Bon donc on le rassure la nouvelle vague a depuis longtemps échavaudé tout ce genre de plan puisqu'elle concerne de haut plus près la présence des militaires à leur côté quand même et la politique donc l'exopolitique donc les études de l'exoconscience autant la nôtre que reste et voilà je pense que tout le monde se pose un peu ces questions-là c'est d'ailleurs ce qui déstabilise les gens parce que ça va très très loin dans notre intimité spirituelle mentale émotionnelle ben voilà petit encart donc il continue en se demandant quelles sont les intentions de la force de travail en disant que ces intentions des abductés des abducteurs ne sont pas non aucun rapport avec le fait de faire progresser la spiritualité humaine ils n'ont aucun but de transformation ils ne font pas grandir notre conscience de manière intentionnelle ils ne sont pas des soigneurs des humains sur terre ils ne connaissent rien à propos des religions humaines ou de leur spiritualité et ils ne sont pas bienveillants alors là je fais un encart ben ça dépend qui à moins que ce soit déjà des hibouides qui s'ignorent il y a des gens qui ont été soignés alors peut-être parce que le fait qu'ils soient soignés leur permet de poursuivre leur job parmi la société humaine quand ce sont devenus des agents quand ils sont déjà assez hybridés pour avoir des intentions favorables plutôt à la force d'intervention alien invasive plutôt que l'humanité mais il y a des gens qui disent aussi que sans leur présence Fukushima à Tchernobyl auraient déjà eu des répercussions telles qu'il n'y aurait quasiment plus de vues de vie faune et flore comprise sur la planète et c'est un fait qu'à Tchernobyl il y a un gros bloc d'aluminium dont la présence est inconcevable aux scientifiques et qu'on a vu de nombreuses soucoupes tourner autour de Fukushima aussi dont la piscine n'est toujours pas tombée par chance enfin petit encart il fait un à propos à propos de la paralysie du sommeil il dit que c'est vraiment de la connerie ce truc là il y a des gens qui ont ces paralysies du sommeil alors qu'ils font leurs courses alors qu'ils sont dans leur voiture alors qu'ils sont au restaurant alors qu'ils ne sont pas du tout en train de dormir juste auparavant non en fait à mon avis en cas perso c'est juste les toubibs qui ne veulent pas perdre la main sur le domaine de contrôle ça leur donnait le droit de porter la cravate sur la blouse blanche et puis de se faire obéir au droit à l'œil ce qui est de vendre donc des produits chimiques dont ils ne connaissent pas la moitié des effets secondaires mais bon on se demande s'ils ne sont pas déjà hybridés depuis assez longtemps pour se comporter de manière aussi inconsidérée avec le reste de l'humanité c'est de l'inconscience puis c'est des responsabilités de l'irresponsabilité balancer des métaux lourds dans le corps des enfants ah bah oui c'est assez irresponsable je dirais moi mais bon il faut bien se rappeler qu'il y a une certaine propension de mentalité dans ces corps de métier où les gens se pensent supérieurs aux autres donc ça peut donner ce genre de conséquences pour le gros des troupes et puis le reste suit ne se pose pas de questions et quand de toute façon il s'en pose il se fait virer par le conseil de l'ordre et hop c'est évident et quand il se fait que virer ça va encore pour eux parce qu'il y en a pas mal qui disparaissent du marché la vie bon il y avait ces dernières années une cinquantaine de docteurs qui voulaient sortir de l'allopathie et qu'on a retrouvé suicidés de manière très étrange alors qu'ils étaient en pleine forme alors que leur traitement soignait des cancers alors que ça vous m'avez compris là il dit que comme il y a des abductés qui signalent qu'ils suivaient la lumière et que cette lumière leur permettait d'arriver dans le vaisseau de passer à travers les murs de passer à travers différents murs de voir même chez les voisins c'est arrivé quelquefois dit-il il dit que en fait cette lumière que les gens suivent comme ça est un un instrument c'est un moyen de faire et parce que lui dit que les aliens ne traversent pas les murs à bord de leur ovni en car loup dans ses abductions lui s'ouvrait des portes dans son ovni là où l'autre le voulait la porte s'ouvrait là où il voulait les hublots permettaient de voir dehors avec la précision le zoom qui se faisait dès qu'on avait un sujet d'intérêt visuel de lui-même à cet endroit-là le hublot permet de faire un zoom incroyable c'est génial enfin lui se demande si en fait ce n'est pas une technologie qui quelque part devrait donc limiter leur capacité parce que sans elle ils ne passent plus à travers les murs bien il y a ça et puis il y a les aliens qui sont assez psychiques pour faire vibrer tout l'environnement d'une telle manière que finalement il devient fluide on peut passer à travers je pense et je ne parle pas là des abductions éthériques je parle là des abductions physiques et donc il reprend en disant que son opinion c'est donc ils ne sont pas là pour notre bien globalement j'ai déjà traduit cette phrase et on va faire une pause dans la série là et on va reporter une quatrième vidéo la suite de cette traduction je vous remercie et j'espère que ça vous a plu je vous dis bon courage n'ayez crainte tout ceci était déjà comme ça hier ça n'arrive pas soudain aujourd'hui et ça reste soumis à votre bon sens a priori je dirais quand même qu'il y a assez de preuves pour dire que c'est en place maintenant il y a aussi assez de preuves pour prouver que pour l'instant on n'a encore rien vu donc ce n'était pas forcément très gênant tant qu'on ne s'en rappelle pas et tant que plein de choses parce que certains disent qu'ils sont là pour notre bien et qu'ils n'ont pas besoin de nous demander la permission soit on leur a déjà accordé d'autres dont moi pense que si nous mettais au courant et qu'ils nous permettaient de garder nos mémoires de cette abduction ça permettrait une prise de conscience individuelle bien plus accélérée qu'ils ont absolument les moyens donc commençant par tout petit le petit enfant le petit copain qui vient vous chercher ceci cela il y a moyen d'acclimater les gens d'ailleurs il y a plein de gens qui sont tout à fait placides vis-à-vis de cette situation et disent mais non tout va bien au contraire ils permettent de je vais à l'école des mystères quelque part enfin donc bonne journée bon courage à bientôt salut merci 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 Merci.